Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. A la une de l'actualité, les lacs de l'odeur peut être interdits au public. Il y a trop de monde et le respect des règles sanitaires n'est plus possible. Guillaume Wolfe nous en parlera. Le centre de crise Covid-19 se tourne vers l'avenir. Une stratégie de testing est mise en place pour affronter l'automne et l'hiver prochains. Premier rendez-vous aussi de la commission coronavirus. Objectif, tirer les leçons de la crise sanitaire. Explication dans un instant avec Tidim Kouache. Les Libanais dans la rue, la population est remontée contre la classe politique après la double explosion de Beyrouth. Et la Belgique y déploiera une mission bifaste, détail avec Eric Bévert. Et puis un parfum d'exotisme dans les champs de Wallonie. Les agriculteurs misent de plus en plus sur des plantations très résistantes à la chaleur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce vendredi ensoleillé, vous avez peut-être des envies d'évasion. Et les lacs de l'Audeur sont un point de rendez-vous habituel par beau temps. Mais à l'heure du Covid, ça devient un inconvénient. Il y a du monde et certains ne respectent plus les gestes barrières. Le bourgmestre pourrait donc en interdire l'accès. Guillaume Wolfe s'est rendu sur place. La journée sera chaude et qui dit chaleur, dit affluence au lac de l'Audeur. C'est le cas depuis plusieurs jours. Et ce qu'on voit de plus en plus aussi, ce sont des visages sans masque. Vous ne portez pas de masque ? Non, monsieur. Pourquoi pas ? Parce qu'il fait trop chaud aujourd'hui. C'est obligatoire ? Je sais. Il est dans mon sac. Pourtant, c'est obligatoire. L'ordonnance du bourgmestre est affichée sur le site avec un pictogramme explicite. Mais rien n'y fait. Les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent sur le site, malheureusement, est-ce que c'est de la conscience ? Pourtant, dans les médias, on en parle énormément. Je pense que c'est très clair. Il faut porter le masque. Et ici, visiblement, personne ne comprend ou ne veut pas comprendre les choses. Et ceux qui désespèrent surtout, ce sont les policiers. En sous-effectif et à peine aidés par le fédéral, ils se sentent incapables de faire respecter la loi avec un seul policier local à sermenter pour verbaliser par jour. Le policier local devrait se charger à lui tout seul de la rédaction de combien ? 250 PV par jour. C'est impossible. Il n'a pas le temps. Matériellement, impossible. Donc, on doit se limiter à de la prévention. Et vous savez comme moi, quand on dit deux, trois fois, tu ne peux pas le faire ou tu vas être puni. Et qu'on n'est pas puni, ça n'avance à rien. Une réunion a lieu dans les prochaines heures entre les bourgmestres compétents, la police fédérale et la ministre Wallonne du Tourisme pour trouver une solution. Sinon ? L'ultime malheureuse solution, ça serait de fermer le site. Mais ça serait catastrophique. Il y a tous les partenaires sur le site qui ont déjà vécu le confinement, qui ont dû fermer, donc leur activité était à l'arrêt. Et puis maintenant, je devrais fermer le site avec mon collègue Christophe Bombelet de Saint-Fontaine. Mais ça serait dramatique pour tout le monde. Fermer complètement le lac serait une solution malheureuse, surtout pour les centaines de citoyens qui, eux, respectent l'obligation. Et au lac de l'Odeur, en direct, nous retrouvons Guillaume Wolff. C'est intéressant aussi, Guillaume, d'expliquer les difficultés justement de la police à surveiller une telle zone. Oui, effectivement, Félu, parce que le lac de l'Odeur, c'est 70 km de berge, soit autant que la côte belge à la mer du Nord. Sur une journée comme aujourd'hui, on peut même compter jusqu'à 30 000 personnes. Et donc, pour surveiller tout cela, ce sont des petites zones de police de campagne qui sont responsables, c'est-à-dire la zone de police de la botte du Hainaut. Et c'est 20 policiers pour surveiller toute la zone de police, pas seulement le lac, toute la zone. Alors que pour bien faire, il faudrait que 20 policiers soient ici toute la journée, lors d'une journée comme aujourd'hui. Alors généralement, pour venir en aide, le fédéral envoie des renforts policiers. Mais cette année, ces renforts ne sont pas là ou pas en aussi grand nombre que d'habitude. Et donc, les zones de police sont encore pénalisées à nouveau. Conséquence très concrète ici, cet après-midi, pour surveiller les milliers de plaisanciers qui seront là, il y aura une équipe de police, 4 personnes dans cette équipe de police, c'est vraiment très peu. Et cela fait même probablement, proportionnellement, du lac de l'odeur, le site touristique le moins surveillé de Belgique. Merci pour ces précisions, Guillaume. Les règles du port du masque ne changent donc pas en fonction des températures. Le centre de crise le rappelle d'ailleurs régulièrement. Et aujourd'hui, lors de la conférence de presse, on a aussi parlé de la stratégie de dépistage pour affronter les prochains mois. Dominique Dussain pour les explications et aussi, avant toute chose, les derniers chiffres. Le nombre d'infections au coronavirus continue d'augmenter, mais de façon moins importante que la semaine précédente. La semaine passée, 550 personnes ont été infectées en moyenne par jour. Ce qui fait au total 3852 nouveaux cas enregistrés en 7 jours. L'augmentation du nombre de contaminations diminue, notamment à Anvers. Par contre, en région bruxelloise, le centre de crise enregistre une hausse de 150% des cas en une semaine. Au niveau national, 278 patients Covid sont actuellement hospitalisés, dont 65 aux soins intensifs. 18 personnes sont décédées du coronavirus ces 7 derniers jours. Le centre de crise a également expliqué ce matin quelle allait être la stratégie de dépistage qui serait mise en place cet automne et cet hiver, selon l'importance de l'épidémie, qui se compliquera en janvier par l'arrivée de la grippe. Si aujourd'hui on peut tester 30 000 personnes, cette capacité devrait atteindre 60 000 tests par jour d'ici la fin de l'année. Trois phases sont prévues selon le nombre d'infections. La phase 1 est la moins grave et ressemblera à la situation actuelle. Par contre, en phase 2 et surtout en phase 3, on concentrera les tests sur les personnes présentant des symptômes et l'on ne testera plus les autres. Le stade 3 correspond à une circulation intense du virus avec plus de 50 cas pour 100 000 habitants pour deux semaines. Là aussi, les indications seront modifiées et par exemple, les voyageurs de retour d'une zone rouge ne seront plus testés, mais ils seront invités, comme maintenant, à se mettre en quarantaine. De même, les contacts à haut risque ne seront testés qu'une seule fois au lieu de deux. A noter qu'à quelques heures d'un week-end qui s'annonce des plus estivales, le centre de crise demande de refuser les invitations à des barbecues et à des soirées entre amis, car c'est par ce biais que se propagerait actuellement le virus. Et même si l'épidémie n'est toujours pas derrière nous, l'heure est venue de tirer les leçons de la première vague. La commission Covid se réunit d'ailleurs pour la première fois aujourd'hui à la chambre Tidiemkouache. L'objectif, c'est d'anticiper une deuxième vague ou tout simplement une autre crise sanitaire. Oui, Ophélie, c'est tout à fait cela. Vous l'avez dit, il faut absolument tirer au plus vite les leçons de la première vague du coronavirus, ce qui n'a pas fonctionné ou ça a coincé. Ce matin, les députés de la commission ont entendu trois experts qui sont venus avec leur rapport provisoire et tous les trois sont critiques sur comment la Belgique a géré cette première phase de la crise sanitaire. Ils dénoncent la minimisation du virus à ses tout débuts. Souvenez-vous, on parlait d'une grippe, mais en sous-estimant ce virus, cela a engendré de l'improvisation, de la débrouille totale de la part du personnel soignant qui ont fait au mieux, impossible pour les experts de passer à côté aussi du testing toujours insuffisant, selon eux, de la pénurie de masques, de matériel ou tout simplement de médecins ou de personnel soignant. Mais ce qui se ressort véritablement de ces premières auditions, c'est la cacophonie qui a pu régner en termes de communication entre le terrain, ceux qui étaient en première ligne face au coronavirus, et les groupes d'experts et les autorités publiques. Je vous propose d'écouter Leïla Belkir, elle est infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc et experte auditionnée ce matin en commission spéciale. La communication, c'est vraiment ce qui a été un des points les plus catastrophiques dans la gestion de cette crise. On ne savait jamais à qui nous devions nous adresser. Lorsqu'il y avait un problème pratico-pratique, lorsqu'on voulait faire remonter les informations, et à l'heure actuelle, on ne s'y retrouve toujours pas entre le RMG, le RAG, Sien-Sano, le Fédéral, la VIC, la COCOM, etc. Et donc ça, c'est vraiment un souci énorme pour une crise d'une telle ampleur. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un organe de communication qui soit clair, un canal de communication qui soit clair ? On recevait des informations de partout. Interview Tidiem Kouache, merci à vous pour le compte-rendu de cette première journée de commission. Et puis la période de vacances est aussi chamboulée avec ce coronavirus. Si vous avez des projets de déplacement au Royaume-Uni, il faudra revoir vos plans. Les voyageurs belges seront soumis à une quarantaine une fois sur place. Nous sommes en direct de Londres avec Elodie Goulesque. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès demain. Exactement. Elle est même déjà entrée en vigueur depuis hier soir minuit au Pays de Galles. Mais vous avez raison, à partir de demain matin, 4h du matin, elle s'étendra à l'ensemble du Royaume-Uni. Alors évidemment, c'est un coup dur pour la communauté belge, notamment ici, puisqu'il y a moins d'un mois, le gouvernement levait cette quarantaine. Néanmoins, si vous souhaitez venir en Grande-Bretagne, il faudra remplir un document en ligne en inscrivant bien l'adresse à laquelle vous comptez passer ces 14 jours d'isolement. Et puis, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent éviter cette quatorzaine, c'est compliqué. La police peut faire des contrôles et vous pouvez risquer une amende allant jusqu'à plus de 1 000 euros. Alors Elodie, comment expliquer justement cette décision du gouvernement un mois après avoir levé la quarantaine ? Eh bien, le gouvernement explique cela par les chiffres, notamment le taux de le nombre de cas pour 100 000 habitants, qui est actuellement en Belgique de 49,2 contre 14,3 au Royaume-Uni. Mais on a aussi le sentiment, eh bien, qu'après avoir été très critiqué au début de la crise du coronavirus pour avoir réagi trop lentement, le gouvernement de Boris Johnson est maintenant hyper réactif. On l'a vu avec la quarantaine en Espagne il y a quelques semaines, maintenant avec la Belgique. Donc le gouvernement britannique veut vraiment préserver ses citoyens et parle d'une seconde vague en Europe comme s'il n'était pas encore concerné. Donc on imagine que c'est évidemment pour des raisons scientifiques, mais aussi politiques. Merci Elodie pour ces précisions en direct de Londres. Nous le comprenons, ça se complique au niveau de nos déplacements. Il y a aussi davantage de contrôle aux frontières, par exemple. Daniel Welter, vous êtes à Aubange, juste avant la France. Que contrôlent exactement les policiers ? Eh bien, c'est la totale. Les policiers contrôlent tout et en même temps, c'est une bonne picture de rappel puisqu'ils contrôlent votre permis de conduire, bien évidemment. L'assurance, l'immatriculation, le contrôle technique et puis aussi le fameux document Covid. Vous le savez, depuis le 1er août, si vous quittez le territoire pour plus de 48 heures à votre retour en Belgique, il vous faut présenter un document Covid. Si vous ne l'avez pas, c'est une amende de 250 euros par personne. Je vous rassure, par rapport au contrôle ce matin qui a lieu à Aubange, et bien rien que des bons élèves, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. On s'attendait à un contrôle, mais plutôt à la douane, vraiment, là. On se dit, tiens, il n'y a personne sur la route. Et puis finalement, on a été contrôlé. C'est bien, ça fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Alors ici, on m'a demandé de voir si j'avais bien rempli les documents, quand j'étais parti dans le Ourain et m'a rentré en Belgique. Si les documents étaient bien remplis, si c'est en ordre, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci, on n'est pas contraire au règlement. On s'adopte. Alors, je vous le disais, le contrôle, il est complet et il peut rapporter gros. Il y a deux jours, en fait, deux véhicules, deux camionnettes ont été prises en chasse. Elles contenaient 1600 litres d'alcool. Les individus ont écopé de 80 000 euros d'amende. Et quelques semaines plus tôt, c'était de l'héroïne pour une valeur de 3 millions d'euros. Comme quoi, ces contrôles, ça paye. Voilà, des contrôles un petit peu partout aux frontières. Merci beaucoup, Daniel. Dans la suite de ce journal, nous irons cette fois dans le massif du Mont-Blanc. Un glacier menace de s'effondrer sur le versant italien à cause de la chaleur. Chaleur au rendez-vous aussi chez nous. Et Martin Biltereis nous donnera quelques conseils pour mieux la supporter. Enfin, notre perle d'été du jour nous emmènera dans le quartier des Fleurs à Scarbeck avec ses belles maisons d'architectes. Tout d'abord, direction le Liban, où l'aide internationale afflue de toutes parts. Et la Belgique va bel et bien y contribuer en envoyant des renforts. Nous allons retrouver Eric Bévert à l'aéroport de Melsbrook. C'est de là, Eric, que partira une mission bifaste dès ce soir. Oui, si tout va bien, oui. Ce soir, ses entrants de la défense belge s'envolera vers Beyrouth depuis l'aéroport militaire de Melsbrook, où je me trouve. En fait, la Belgique a proposé son aide très tôt, dès mardi soir. Mais pour ne pas partir dans la précipitation et pour éviter les doublons, des concertations ont eu lieu, bien sûr, avec les autorités libanaises et surtout entre pays européens. Alors qu'il est, tout n'est pas encore définitivement réglé. Mais on sait que l'avion emportera avec lui des équipes de bifaste. Ce sont notamment des chercheurs, des sauveteurs spécialisés dans les recherches ainsi qu'une équipe médicale. Il y aura aussi sans doute de l'aide humanitaire, peut-être même la cellule d'identification des victimes. On sait que les équipes belges sont réputées dans ce domaine. On parle aussi de ramener en Belgique des grands brûlés qui seraient traités à l'hôpital militaire de Nader-Verenbeek, spécialisés dans le domaine. Vous voyez, l'offre belge est large, mais on attend encore quelques éléments de réponse des libanais pour savoir qui part exactement et avec quel matériel. Du matériel qui sera chargé dans les avions, dans l'avion, le C-130, dans les hangars derrière moi, à partir de 17h. C'est à ce moment-là qu'on connaîtra les contours exacts de la mission. Il faut être prudent. Bifaste a déjà connu des succès, mais également des fiascos. On se souvient du Népal en 2005, où nous étions allés trop tard et pour rien. Ici, le but est évidemment d'être le plus utile possible au Liban et aux Libanais. Si tout va bien, comme je vous le disais au début, l'avion devrait décoller vers 20h. Merci Eric. Et nous suivrons bien sûr le départ de cette mission Bifaste. Et à Beyrouth, justement, l'enquête progresse après la double explosion mortelle. 16 personnes ont été interpellées ces dernières heures. Pendant ce temps, la situation dans les hôpitaux est toujours difficile. Plus de 5000 blessés à soigner. Et la détresse de la population se mêle à de la colère. Nous allons le voir avec Aurélie Didier. Certaines l'ont d'ailleurs exprimé hier soir dans les rues de la capitale. Les manifestants vandalisent des magasins et jettent des pierres sur les policiers dans le quartier du Parlement de Beyrouth. Les forces de l'ordre ripostent avec des gaz lacrymogènes. Résultat, plusieurs blessés. Et ce n'est pas terminé. Une grande manifestation antigouvernementale est prévue samedi. La population est en colère. Très remontée contre la classe politique libanaise. L'explosion survenue mardi est devenue le symbole de son incompétence. Un entrepôt était stocké sans sécurité depuis 6 ans 2700 tonnes de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth. On dénombre plus de 150 morts et 5000 blessés. Les secouristes et soldats poursuivent leur recherche des survivants. Des hôpitaux de campagne s'installent avec l'aide internationale. Car beaucoup d'hôpitaux libanais sont totalement détruits. Impossible d'y accueillir les blessés. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits sont débordés. Pour cette maman dont le fils de 7 ans a été blessé dans l'explosion Beyrouth, c'est terminé. Le Liban, un pays à genoux est une population qui, dans la grande majorité, n'attend plus rien de sa classe politique. Et ce qui fâche aussi les Libanais, c'est l'absence des hommes politiques sur le terrain. Trois jours après la catastrophe, aucun n'est descendu dans la rue. Et notre correspondante, Sophie Guignon, va justement nous parler du ressenti de la population. Les Libanais se sentent ulcérés. Car plus de trois jours après la catastrophe, aucun de leurs hauts responsables politiques n'a pris la peine de venir à la rencontre de la population, ni même d'aller constater les dégâts. Et il y a bien une raison à cela, c'est que les responsables politiques libanais savent très bien qu'ils sont conspués par la population, et ce depuis de nombreux mois, depuis le mouvement de contestation qui a débuté en octobre 2019 et qui jugent cette classe politique comme très largement corrompue. Ce matin, lorsque je filmais la caméra à la main dans cette rue de Bolchamoud, qui est un quartier mitoyen du port, une femme est venue me parler. Elle m'a dit en larmes, s'il vous plaît, dites au monde entier de ne pas donner un seul centime à cette classe politique, à ce gouvernement. Ce sont tous des voleurs finis. Il faut que l'aide internationale arrive directement aux ONG locales. Voilà, donc cela en dit évidemment très long sur le climat à Beyrouth et sur la défiance de la population envers son gouvernement. Direction l'Italie, où des évacuations sont en cours dans le massif du Mont Blanc. L'un de ces glaciers est en train de s'effondrer, notamment à cause de la chaleur. Explication avec Philippe Antoine. De loin, la montagne semble plus belle que jamais. Mais dans cette partie italienne du massif du Mont Blanc, à quelques kilomètres de Courmayeur, le danger prend le pas sur la beauté. Le glacier de Plampincieux est sous étroite surveillance depuis plusieurs années et sa gigantesque masse est affectée par les températures particulièrement élevées qui arrivent. Le choc thermique avec l'alternance du chaud et du froid fragilise une partie du glacier estimée à 500 000 mètres cubes. L'équivalent d'un terrain de football recouvert d'une couche de 80 mètres de glace située entre 2600 et 2800 mètres d'altitude. Et l'eau qui s'écoule sous la glace pourrait agir comme un toboggan. C'est ce qui a incité les autorités à fermer certains accès routiers mais aussi à évacuer une trentaine de maisons. C'est la vallée du Valferré qui est menacée. Les habitants se trouvant hors de la zone à risque sont autorisés à rester sur place à condition de pouvoir être autonome pendant au moins trois jours. L'état d'alerte, lui, va rester élevé pendant les prochaines 48 heures. Et la chaleur a aussi des conséquences chez nous en Belgique. Une alerte rouge est même lancée pour demain. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire. Quels sont dès lors les gestes à conseiller et éviter ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Martin Biltereis. Bonjour. Bonjour. Première chose, il faut boire mais pas n'importe quoi. Oui, c'est pas vous qui allez me contredire, Ophélie. Un petit rosé avec des glaçons, c'est tentant. Oui, mais voilà, l'alcool accélère la déshydratation du corps. En revanche, à consommer avec modération l'eau, on n'a jamais trouvé mieux. Buvez sans problème jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Pour les plus petits, surtout de l'eau pure, sans sucre ajoutée, environ toutes les deux heures. Pareil pour les personnes âgées qui ne ressentent pas la soif comme tout le monde. Petite astuce pour garder votre bouteille bien au frais sans qu'elle soit glacée, humidifiez un essuie en coton et glissez votre bouteille à l'intérieur. Et puis, on trouve aussi de l'eau dans certains aliments. Oui, par exemple, privilégiez les salades, les melons, encore les pastèques et les tomates. Évitez les repas chauds, un type moule frite qui n'hydrate pas correctement. En règle générale, ne sortez pas aux heures les plus chaudes et on est en plein dedans à l'heure qu'il est, entre 11h et 16h. Pas d'efforts physiques violents. Surtout, fermez portes, fenêtres et tentures ou réfugiez-vous en forêt, à l'ombre. Les températures sont meilleures. Et si vous disposez d'un coin de verdure près de chez vous, n'hésitez surtout pas. Alors, il y a encore le cas de la nuit. Là, c'est un autre problème. Comment bien ou mieux dormir ? Oui, ici aussi, attention aux fausses bonnes idées. Le ventilateur peut être utile, mais si on le dirige directement sur son visage, on risque un chaud-froid. L'air conditionné, oui, mais pas avec plus de 8 degrés de température par rapport à l'extérieur. Mais le meilleur conseil, Ophélie, c'est une douche de 2 ou 3 degrés plus fraîche que d'habitude et se glisser au lit sans se sécher. Merci pour ces bons conseils que nous tenterons d'appliquer. Merci beaucoup, Martin. Du côté des agriculteurs, cette chaleur et la sécheresse ont aussi des conséquences sur la façon de travailler. Il a fallu s'adapter et miser, par exemple, sur des plantations plus résistantes, des plantations qu'on retrouve plus tôt dans les pays du Sud. Benjamin Carlier s'est rendu dans une exploitation de la roche en Ardenne. Régulièrement, José Henné vient vérifier ses plantations sur cette parcelle. Cet agriculteur du village du Bermont regarde la vitesse à laquelle ces jeunes pousses se développent malgré la chaleur, car celles-ci ont été plantées un peu en catastrophe en juin dernier, juste après avoir arraché ces céréales qui peinaient à pousser à cause du manque d'eau. Ici, on a fait un mélange. On a mis du sorgho, on a mis du trêve d'Alexandrie et puis alors, on a mis du tefgras. C'est une graminée africaine qui germe avec seulement un litre d'eau d'humidité. Ce n'est pas la première fois que cet agriculteur bio teste d'autres types de plantations originaires d'Afrique, car ces dernières années, les rendements de ces fourrages sont en baisse. Plusieurs années de sécheresse une derrière l'autre font que les dernières sont toujours plus graves. L'année dernière, il faisait sec, mais on n'avait pas imaginé devoir mettre ça. Cette année-ci, un printemps fort froid, on a fait des premières coupes avec des feuilles de trêve qui étaient gelées et on n'a pas fait une bonne première coupe. Des fourrages qui serviront à nourrir ces 180 vaches et 100 brebis, ils sont normalement réservés pour les mois d'hiver. Mais cette année, ces jeunes vaches ont déjà droit à des compléments alimentaires dès l'été, car les stocks ne seront pas suffisants. Ça risque d'être problématique parce que notre stock est valable pour le moment si on commence l'hiver vers le 15 octobre. Mais si on commence la ration d'hiver au 15 août, il va manquer deux mois. Et ce manque de fourrage a aussi d'autres conséquences plus inattendues. Ces génisses devraient être vendues depuis longtemps, mais aucun agriculteur n'ose prendre le risque d'agrandir son troupeau. Tout le monde réfléchit, il n'y aura pas trop de stocks l'hiver et personne n'ose investir dans du cheptel supplémentaire. Face à ces sécheresses qui deviennent récurrentes, les agriculteurs comme José Annet testent donc de nouvelles cultures inspirées de ce qui se pratique depuis des décennies dans le sud de l'Europe ou en Afrique. Et quand on est cycliste, rouler par cette chaleur n'est pas facile, encore moins quand il faut porter le masque. C'est obligatoire à vélo et en trottinette dans certains lieux, mais pas partout. Et pour corser les choses, à Bruxelles par exemple, les règles varient d'une commune à l'autre. Démonstration avec Sarah Hendricks. Le port du masque obligatoire dans certaines rues c'est devenu un réflexe pour de nombreux piétons. Mais à vélo ou à trottinette, l'obligation est aussi de mise à certains endroits en tout cas. C'est le cas à Hucle, mais visiblement, tout le monde ne le sait pas forcément. J'étais au courant qu'il fallait la voir quand on était en train de marcher ou à pied, mais sur la trottinette et sur le vélo, je ne pensais pas qu'on en avait besoin. C'est un peu compliqué de savoir dans quelle zone on est, si c'est obligatoire ou pas. Et puis, je crois, de devoir le sortir, le remettre ou l'enlever, c'est vrai que les règles ne sont pas toujours très claires. Et c'est vrai que ça change d'une commune à l'autre, voire d'une rue à l'autre. A Etorbeck, par exemple, sur le piétonnier de la place Jourdan, les cyclistes doivent porter le masque comme les piétons. Rue des Tongres, par contre, ils peuvent s'en passer contrairement aux piétons. Sur le piétonnier de Bruxelles, les cyclistes doivent le porter, même si ce n'est pas spécifié sur les panneaux, mais jusqu'à maintenant, c'est plutôt bien respecté. Je suis très heureux de voir que vraiment le bon sens fait son travail, parce qu'on a très, très peu de remarques à faire. Bien entendu, s'il faut, on n'hésitera pas à mettre des amendes. 250 euros pour qui ne respecteraient pas l'obligation. Alors certains décident d'en faire une habitude. Quand je n'ai pas le vélo, je prends les transports en commun. Donc là, c'est obligatoire. Donc il faut tout le temps que j'en ai un dans les commerces. À vrai dire, ouais, c'est ça. Dès qu'on se lève, il faut le mettre. Les associations cyclistes recommandent de respecter les règles, surtout dans les zones très fréquentées, mais demandent un peu de souplesse. Effectivement, pour les cyclistes qui parcourent des longues distances ou les gens qui sont obligés de franchir des côtes, voire des personnes qui ont parfois des porcs même respiratoires, le port du masque à vélo peut être vraiment très handicapant. Et donc, on demande aux autorités aussi d'avoir un peu de latitude. Je crois qu'il faut faire appel en tout cas à la responsabilité individuelle des cyclistes en tant que citoyens de porter le masque lorsque c'est nécessaire. En Wallonie, il faut aussi porter le masque sur certains tronçons du Ravel. Même chose sur la digue à la mer, sauf à Knoq. Une chose est sûre, mieux vaut se renseigner avant d'enfourcher son vélo ou sa trottinette. Sous-titrage Société Radio-Canada D'avoir monté le même Et donc, quelque chose à très bé map. C'est un peu plus magnifique. C'est beau en fait, c'est qu'il nous a donné à l'avenir à la... à la même sa Status qui nous a écrit à la grosse de séance qui en sont qui ne nous a pas qu'il n'a pas pas de Mario cartouil. Il n'a qu'un a pas beaucoup de 3500. Et nous, n'a pas encore d'intégrée. On n'a pas seulement . Pour moi, c'est renseigné que c'est renseigné. Parfait, on égale. C'est ce qui est beaucoup. Ce qui est comme pour le plus tard, c'est qu'au pouvoir, c'est de la position que vous demandez de Jean-Luc Vélan. Il n'aura en plus de laion. Pour le libénané et la jungle. C'est ce qui me... Et ce qui est l'a prévenu... C'est alors pour eux qui ont de la zone. C'est plus d'économie. C'est l'arrivée, il n'est de la zone de microbelle. On est de l'économie, il n'est pas l'économie. Fait aussi dans la religion. Il n'a beaucoup plus d'amortie. il y a des deux ouzines qui ont besoin de la manière pour les gens qui disent que ces gens ont besoin de la mise en place pour les autres qui ont besoin avec eux ils ont besoin de beaucoup de choses et le dernier sujet est important il n'est pas possible de la mise en place il dit qu'il n'est pas là il y a eu de la mise en place alors il n'a pas besoin de mettre en place parce qu'il n'a pas besoin et il n'a fait pas le virus avec la COVID-19 il n'a pas besoin et il n'a pas besoin il n'a pas besoin il n'a pas besoin ce qui est de l'acheterrement même si on a fait le voyage je m'amène que je suis j'ai eu l'étonneur de l'étonneur Assalamu al-éton